bonjour à tous donc voici une courte vidéo qui vous permettra de voir différentes façons de tester si un caractère est une majuscule ou une minuscule donc une première technique serait d'utiliser les codes ASCII donc plus précisément si dans petit c je mets donc la chaîne de caractère avec un t en minuscule là ce que je veux savoir c'est est-ce que dans c il y a une majuscule ou une minuscule donc pour récupérer donc le code ASCII d'un caractère donc on utilise le char code at avec la position donc dans la dans la chaîne donc ici je demande qu'est ce qu'il y a à la position 0 position 0 c'est bien le premier caractère et il me répond 116 donc 116 est le code ASCII de t écrit en minuscule si je regarde la lettre a en majuscule son code ASCII c'est 65 et si je regarde grand z son code ASCII c'est 90 donc si je veux savoir est ce qu'une lettre est une majuscule l'idée ça serait est ce que son code ASCII est entre 65 et 90 donc en prenant les bornes donc on pourrait faire ça en écrivant est ce que le code ASCII de mon caractère c est plus grand que 65 et est ce que le code ASCII de mon caractère est plus petit que 90 donc est ce qu'il a et 90 donc comme ici le code ASCII est 116 il me répond faux donc ce qui signifie que petit c n'est pas une majuscule alors on voit donc là c'est particulièrement long comme comme écriture alors à quel moment ça peut être intéressant c'est par exemple si je cherche quelle est la lettre après t donc ce que je peux faire c'est récupérer le code ASCII de la lettre donc ici ça ferait 116 je rajoute 1 donc je passe au code ASCII suivant donc ça ça fait 117 et à partir de string from char code je peux à nouveau récupérer la lettre qui a donc comme code ASCII 117 et à ce moment là il me renvoie petit u donc le char code at est intéressant quand finalement on veut faire des calculs donc se décaler par exemple de d'un certain nombre de lettres et ensuite d'aller retrouver la lettre qui correspond alors passons à des techniques un peu mieux alors deuxième technique donc on repart toujours de notre caractère donc qui contient t en minuscules donc une autre idée c'est de convertir le la variable c en majuscule donc là ça ça veut dire mettre en majuscule et de regarder est ce que la lettre que j'ai dans c c'est la même chose que la lettre en majuscule donc ici c'est est ce que mon petit t est égal à la lettre en majuscule donc est ce que petit t est égal à grand t donc là il me dit non donc si ma lettre en fait n'est pas égale à la lettre en majuscule c'est que ce n'est pas une majuscule si ici j'avais une majuscule donc si c'était un t l'égalité aurait été vrai par contre donc si je demande est ce que c est égal à c en minuscules donc cette fois ci on convertit en minuscules donc là je compare est ce que t est égal à t et à ce moment là il me répond vrai donc là on a un moyen de tester est ce qu'on a une majuscule est ce qu'on a une minuscule quand le test est vrai donc on a la réponse autre solution donc plus plus élégante c'est d'utiliser donc les inférieurs ou supérieurs mais directement avec des lettres donc est ce que c est plus grand que a et est ce que c est plus petit que z donc là c'est très parlant et on a la réponse donc ici c'est vrai puisque t va être plus grand que a donc en fait il va regarder les codes ascii il va nous dire le code ascii de t est plus grand que le code ascii de a et son code est plus petit que celui de z donc cette technique là est particulièrement efficace alors continuons dans les techniques donc je reprends c qui contient t en minuscules donc ce qu'on pourrait aussi imaginer c'est de créer une autre variable donc que j'appelle az donc ce qui correspond à toutes les lettres de l'alphabet ici en minuscules et ensuite de demander est ce que dans az il y a c'est donc avec includes donc est ce que c est inclus dans az donc est ce que ma lettre c est là dedans si c est là dedans ça signifie que j'ai une minuscule donc là il nous répond en l'occurrence que c'est vrai puisque petit t est bien entendu ici solution certainement la la plus courte en écriture c'est d'utiliser donc des expressions régulières donc là on pourrait créer une expression régulière si vous ne connaissez pas donc on commence par un slash ensuite là on va définir tout l'intervalle à tester donc on veut des lettres qui vont de a jusqu'à z on met à nouveau un slash et quand on utilise test donc il va regarder est ce qu'il arrive à à trouver donc une majuscule ici dans dans c donc là il nous dit que c'est faux donc il n'a pas réussi à trouver ni aucun aucune lettre entre grand a et grand z si je le fais avec une majuscule par exemple ici une majuscule donc à ce moment là il vous répond vrai alors on a un autre moyen donc là on a mis l'expression régulière et ensuite test et notre chaîne de caractère on peut également utiliser match à ce moment là on écrit déjà notre chaîne donc ici c'est petit c point match et ensuite entre parenthèses l'expression régulière donc il essaie de trouver là une concordance entre l'expression régulière et notre variable donc là il va nous renvoyer nul puisqu'il n'arrive pas à trouver deux majuscules dans danser donc si je le fais avec un texte un petit peu plus long donc par exemple bonjour avec quelques majuscules à l'intérieur si je lui demande de trouver donc une concordance avec des majuscules donc là vous voyez qui vous répond que au qui met qu'une seule une seule réponse c'est en fait la ici on peut rajouter un paramètre donc c'est ce que j'ai mis à la ligne du dessous si vous mettez un g après le slash donc il va faire une recherche globale il va pas s'arrêter à la première concordance et donc ici va bien vous renvoyer toutes les majuscules possibles voilà donc deux solutions soit on utilise test qui renvoie vrai ou faux donc suivant qu'il y a ou pas une majuscule ou une minuscule autre solution c'est d'utiliser match ce qui permettra de récupérer donc soit la première concordance donc ici le haut soit toutes les concordances mais à ce moment là il faut pas oublier de mettre un petit g alors passons à un exercice d'application donc l'exercice c'est écrire une fonction qu'on va appeler mage qui admet en paramètres une phrase et qui va donc renvoyer la première lettre qui est en majuscules ou alors va écrire pas de majuscules donc par exemple si on demande donc on applique mage avec la chaîne bonjour tout le monde ce qui va se passer ici c'est qu'on a eu majuscule et un m majuscule donc la fonction doit renvoyer la première lettre qui en majuscule donc là on doit obtenir eu et si on le fait donc avec une chaîne de caractère où il n'y a pas de majuscule à ce moment là il faut qu'on ait le texte pas de majuscule donc là vous pouvez faire une pause pour chercher donc cet exercice et je vous donne la réponse juste après donc voici deux corrigés de cet exercice donc première version donc on va définir notre fonction maj qui admet comme paramètre donc notre phrase que j'ai appelé petit p et qui va donc renvoyer alors qu'est ce qu'on va faire on va parcourir toutes les lettres de la phrase donc pour faire ça on va utiliser cette écriture là crochet trois petits points p donc ça va convertir notre chaîne de caractère en un tableau donc array et on va aller rechercher donc dans ces caractères là donc il va passer en revue chacun des caractères et il va regarder quand est ce que ce test est vrai donc là on est en train de regarder est ce qu'à un moment c est plus grand que la lettre a et c est plus petit que la lettre z donc est ce qu'ici j'ai une majuscule dès qu'il aura donc trouvé un c qui vérifie cette condition il s'arrêtera et on aura donc la lettre en question donc il aura trouvé un candidat qui vérifie cette condition là s'il ne trouve pas bon de majuscule là on aura en réponse un undefined donc si je rajoute ou donc undefined ou une chaîne de caractères il m'affichera la chaîne de caractères donc là j'aurai bien pas de majuscule donc voilà pour cette première version deuxième version donc qui est plus plus courte à écrire donc j'ai toujours ma ma fonction mon paramètre qui va renvoyer quoi donc on va utiliser la chaîne de caractères et il va essayer de trouver une concordance avec une majuscule et ici je n'ai pas mis petit g pourquoi parce que je veux pas trouver toutes les majuscules mais je veux juste trouver la première donc là inutile de mettre le g donc là on lui demande de trouver une majuscule donc entre a et z soit il la trouve soit il la trouve pas donc s'il la trouve pas il va marquer nul s'il la trouve il va nous mettre par exemple la liste avec le caractère o dedans s'il a trouvé par exemple un o majuscule donc soit j'ai nul soit j'ai une liste avec o si j'ai nul donc là le problème c'est que moi je veux que ce soit affiché pas de majuscule donc je vais marquer ou pas de majuscule ou pas de majuscule je l'ai mis également dans une liste donc ça veut dire que si c'est nul j'aurais en sorti un tableau avec donc ici pas de majuscule donc finalement tout ça donc tout ce qu'on a ici ça sera obligatoirement un tableau avec dedans pas de majuscule ou alors un tableau avec une lettre donc ce que je lui dis c'est que j'ai mis une parenthèse autour de tout ça donc là j'aurai un tableau qui sera donc soit la lettre soit ce texte là et je vais récupérer ce qu'il y a à la première position donc je vais obtenir soit le contenu de mon tableau donc la lettre o par exemple ou alors je vais obtenir pas de majuscule donc le texte qui est ici à la première position donc à la zéroième position donc voilà pour cet exercice c'est tout cela